Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, ce quinzième dimanche après la Pentecôte nous incite, par sa collecte, à prier pour l'Église. Seigneur, en votre compassion, ne cessez pas de purifier et de soutenir l'Église. Sans elle, elle ne peut rester sauve. Tels sont les appels de la prière liturgique. Et alors que nous venons de fêter Saint-Pédis et qu'aujourd'hui encore, pour deux de nos messes, nous avons gardé cette solennité, c'est une occasion de faire un rapport entre les deux. Saint-Pédis est le patron de notre fraternité, à nos prêtres. Et quand on célèbre sa fête, on est conduit à rêver, ou disons à espérer. Il existe véritablement une forme de la papauté qui est intrinsèquement sainte en son pouvoir pontifical, exempte de tout virus moderniste, libéral, révolutionnaire. Et en effet, le 4 août 1903, quand le cardinal Joseph Sartot a été élu, il était patriarche de Venise. Et tout était prêt pour l'avènement d'un autre, qui lui était un pur produit des idées maçonniques. Il ne put être élu grâce à un droit de veto. Et c'est le cardinal Sartot qui devint ce grand pape Saint-Pédis. Il nous est difficile de choisir dans tous les épisodes de sa vie, ce qui témoigne de plus de sa grandeur, de son sens de la papauté. Bien sûr, on pourrait montrer son amour de la liturgie qui sanctifie vraiment les âmes, en l'opposant à ce funeste motu proprio qui a occupé tout le paysage liturgique de l'été. En notre pays aussi, nous pourrions être aussi tentés de regarder son attitude face à la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est sans doute un des événements les plus emblématiques de sa manière de faire. Je vous rappelle, pour vous situer l'événement, que la Révolution, qui était toujours en place en France, les hommes de la Révolution, les principes révolutionnaires, la Révolution poussait toujours son audace plus loin. Et en 1905, elle tente de chasser complètement le bon Dieu, elle ravale l'Église au rang d'une petite association qui, comme toute association, tant pour faire de la trompette que pour faire de la danse, est tenue de se déclarer. Et donc, il y aura des associations cultuelles pour honorer le seul et unique vrai Dieu, mais le bon Dieu est prié de se ranger au sein des associations. Donc, l'État a voulu instaurer une nouvelle religion, une religion qu'il a appelée laïcité, une religion laïque, où il est un devoir de ne pas croire en Dieu, ou un devoir de taire Dieu, un devoir de n'en plus parler de manière extérieure aux Églises, un devoir que Dieu demande l'autorisation d'exister. Et face à cette attitude, le grand pontife Pidis, en 1906, dans V. M. Internos, demande aux clergés de France de refuser ces simagrés. Il dit, et il explique, qu'en plus, outre l'affirmation péremptoire de la séparation de l'Église et de l'État, c'est une affirmation qui est pernicieuse, fausse, une erreur, et qu'on ne peut pas tolérer de se plier à une injonction de ce type. Et ce faisant, ce pape, véritablement saint, lui, manifeste sa foi en l'Église. L'Église, qui est un article de foi, sa constitution divine, elle est voulue par Dieu, elle est la continuation au sein de chacune de nos âmes dans une société supérieure aux sociétés de la terre, elle est la continuation de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est Jésus-Christ continué sur cette terre. Telle est la foi, telle est la foi qu'affirme Pidis, la foi qui l'oblige à refuser. De ravaler l'Église au rang des pseudo-associations. Et il a ce sens de l'honneur, ce sens de la puissance divine, pour s'opposer à cela. Alors, il est évident qu'en parallèle, lorsque nous comparons nos dernières déclarations du pontife régnant à Rome, à Abu Dhabi, par exemple, où il va traiter de la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les humains, dans une confusion totale de la nature, de la surnature, ne parlant plus de l'incarnation rédemptrice, pour arriver à une sorte d'unification autour d'une idée commune, je dis bien une idée, même pas un véritable Dieu, mais d'une idée de Dieu. Il affirme ailleurs la diversité des religions. C'est une sage volonté divine. Dieu veut qu'il y ait des bouddhistes, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des protestants, qu'il y ait des catholiques. Donc, Dieu devient une sorte d'option pour des caractères différents, selon des modalités différentes. Alors oui, on se met à penser à Saint-Pilice. Mais n'imaginons pas que cet amalgame œcuménique, que ce mélange qui fait prier quelquefois, comme on le voit, et que ça s'est répandu, a assis et ailleurs, avec côte à côte des bouddhistes ou des protestants, ou que sais-je. Ne croyons pas que c'est sorti tout seul de la tête du pontife. C'était déjà dans le Concile Vatican II. Ce furent ces textes pour lesquels il y a eu une lutte acharnée. Une sorte de prise en main de cette assemblée par des techniques de groupe. Et pour arriver à ce que soient signés des textes ambigus, étonnants, voire radicalement faux. Par exemple, vous entendrez que le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham, qui adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Voilà le Concile Vatican II, qui renie très clairement la très sainte Trinité dans ce texte-là, la nécessité d'y croire, qui refuse que notre Seigneur Jésus-Christ soit le juge suprême, puisqu'il aurait fallu croire qu'il s'est incarné et qu'il est Dieu pour l'accepter comme juge suprême. Et donc, on parle du Dieu au sens le plus vague possible. Encore dans ces documents de Vatican II, on lira car croyants et incroyants sont généralement d'accord sur un point, tout sur la terre doit être ordonné à l'homme, non pas à Dieu, à l'homme comme à son centre et à son sommet. Ce sont les textes du Vatican II. Alors, soyez étonnés que dans les années suivantes, il y a eu toutes ces rencontres à Assise, qu'il y a eu cette nouvelle liturgie toute centrée sur l'homme, d'un hôtel retourné où chacun vient participer, vient exprimer ce qu'il pense, vient exprimer toutes les variations de sa psychologie et de son ressenti sociologique. Soyez étonnés, nous l'avons déjà dans cette Assemblée qui a trahi la véritable doctrine catholique. Alors, ça nous oblige à réfléchir un peu. Pourquoi ? Pourquoi dans l'Église ? Pourquoi cette tristesse ? Pourquoi cette modification radicale en un siècle entre un Saint Pélice qui ne veut pas ravaler l'Église au rang d'une minuscule association et actuellement cette association de gens qui considèrent que le Dieu est un confort personnel et que chacun le prie comme il veut ? Il ne faut pas perdre de vue que l'Église sera attaquée jusqu'à la fin du monde puisque Jésus a pris la peine de préciser à Pierre les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi Jésus a-t-il dit telle phrase ? C'est bien sûr parce qu'il y avait les portes de l'enfer qui allaient s'échiner pour détruire l'Église l'Église sainte et ces portes de l'enfer il paraît évident qu'elles sont liguées de l'extérieur et nous avons vu toutes les persécutions romaines nous avons vu toutes les fausses religions créées à l'extérieur nous avons vu toutes ces guerres qui ont été faites contre l'Église ce chantier énorme mis dans toute l'Europe par l'arrivée du protestantisme avec ses milliers de morts mais il faut bien se dire qu'il serait plus habile encore de l'attaquer par l'intérieur et tel est le projet satanique qui montre que l'on approche de la fin du monde rappelez-vous au XIXe siècle la haute vente italienne l'équivalent de la maçonnerie avait prévu avait dit ce qu'il nous faut c'est une révolution en chape et en tiard qu'il n'était pas nécessaire que les pontifs souverains appartiennent eux-mêmes à la maçonnerie mais il fallait que leur formatage leur manière de respirer de penser et d'agir soit totalement imprégnée de cette tournure d'esprit et donc ils expliquent qu'il faudra former et s'attaquer aux séminaires et former un clergé moderniste un clergé aux idées maçonniques pour que ces prêtres deviennent évêques que ces évêques deviennent cardinaux que ces cardinaux finissent par élire un pape selon disent-ils nos idées c'est bien eux qui en ont parlé parce que nos ennemis savent bien que si la grâce de Dieu peut tout il est rare rare qu'un homme y obéisse au point de contrer ce qui est de plus vicié en lui quand c'est un vice encore plus intellectuel qui a été celui de toute une vie c'est une fausse notion de la nature et de la grâce c'est une fausse notion de la grâce d'état d'imaginer qu'elle peut radicalement détruire les mauvais plis pris par la nature je me souviens qu'au séminaire mon professeur de théologie nous disait c'est bien la grâce d'état mais ça ne permet pas de faire qu'un homme qui est privé de ses jambes devienne champion de course à pied et ce n'est pas parce qu'on le déclare chargé de participer à des Jeux olympiques qu'il va devenir champion de course à pied la grâce ne supplante pas ce que la nature n'apporte pas et ça vous explique que lorsqu'un souverain pontife ou un évêque depuis toutes ses études est radicalement libéral moderniste humaniste ce n'est pas la grâce d'état qui va transformer son mode de raisonnement ce que Dieu rajoute ce qui fait partie du dogme de l'indéfectibilité de l'église c'est une barrière il y a des barrières dans des conditions très restreintes très précises très étroites pour que on sache que Dieu ne nous abandonne pas mais en dehors de cela on peut se retrouver avec des gens qui nous enseignent des choses étranges et on peut dire que ces dernières décennies n'en ont pas manqué donc il ne faut pas créer une fausse infaillibilité une vénération sentimentale il ne faut pas se sentir obligé de trouver des interprétations bénignes et inutiles à des phrases qui sont proprement scandaleuses parce que la révolution elle va son chemin et elle utilise ces phrases regardez les phrases que je vous ai citées de Vatican II qui sont de l'Humensensium rassurez-vous même si vous trouvez une interprétation pseudo-catholique les ennemis de l'église c'est une machine à broyer utiliseront le mauvais sens et c'est celui-là qui sera toujours utilisé regardez quand un Paul VI nous dit dans le discours de conclusion du Concile le 7 décembre 1965 nous plus que tous nous avons le culte de l'homme et quand il rajoute qu'au culte de l'homme au culte du Dieu qui s'est fait homme nous avons substitué le culte de l'homme qui s'est fait Dieu c'était dans la bouche de Paul VI donc on peut essayer toutes les interprétations qu'on veut la vie entière de Paul VI a été sur ces idées humanistes la vie entière de Paul VI était orientée dans cette direction-là et il a été élu par un clergé qui croyait déjà à ces idées-là et quelle que soit l'interprétation que vous trouverez c'est vraiment ce qu'il a dit alors on comprend on comprend pourquoi on nous dit dans l'oraison de ce dimanche Seigneur en votre compassion ne cessez pas de purifier l'Église et de la soutenir sans vous elle ne peut pas être sauve elle ne peut pas être pure et un des exemples les plus grands de ces nouvelles théologies ce fut bien évidemment le changement de la liturgie car la liturgie c'est la théologie mise à votre disposition c'est la théologie dont on se sert pour prier Dieu la liturgie doit être selon le vrai la liturgie doit exprimer des choses vraies qui cherchent à apporter la véritable gloire à Dieu il était donc légitime qu'avec un pontife puis des pontifs imbues d'idées humanistes d'idées modernistes l'autel change de sens la manière de dire la messe change que comme on le retrouve dans le bref examen critique cette nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la messe c'était normal que l'on trouve cela car voyez la vraie religion c'est que nous avons tout reçu de la majesté de Dieu nous lui devons un honneur mais notre indigence les traces du péché originel font que nous péchons et que nous avons besoin d'un sauveur un sauveur qui s'est incarné un rédempteur qui nous applique la miséricorde divine tel est le sacrifice le sacrifice de la messe tel est le sacrifice de la croix tel est le sens des sacrements que vous recevez pour la pensée du prêtre moderniste la religion n'est pas une soumission à cet ordre divin n'est pas cette humilité de l'homme vous entendrez très rarement parler de péché de réparation du péché de satisfaction du péché de sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour le péché chez un prêtre moderniste vous pourrez assister à des enterrements et à la fin de l'enterrement vous dire mais cette personne qui va prier pour qu'elle aille au ciel non ce que pense le moderniste c'est que la foi est quelque chose à adapter à adapter au monde moderne parce que le monde moderne n'est plus capable c'est ce que nous répète le pape François le monde moderne n'est plus capable de recevoir ça il n'est plus capable d'avoir un langage ferme pour les divorcés remariés il n'est plus capable de parler de l'unique religion de notre Seigneur Jésus-Christ alors la miséricorde de Dieu c'est une sorte de fourre-tout qui permet de détruire toutes les structures pour permettre à chacun de se trouver à son aise dans cette vie terrestre à deviner ce que pourra si par hasard il y a une vie céleste telle est la nouvelle religion et donc l'église devient une œuvre humaniste qui doit promouvoir la fraternité en ce monde le service de l'homme comme l'avait annoncé Paul VI voilà c'est les deux mondes qui s'opposent le saint pape Pidis et les derniers pontifs que nous avons eus voilà la grande opposition alors pour refaire un petit peu d'histoire de ces quelques mois ces mois d'été on est un tout petit peu étonné de ce qui est arrivé de la manière dont on réagit les fameuses communautés appelées Ecclesiadei Afflicta qui avaient accepté ce qu'on appelle un compromis mais fait-on un compromis avec la révolution qui avait fait un compromis qui était l'usage à titre décoratif esthétique de la religion qui est vecteur normalement de la vérité de la liturgie qui est vecteur de cette vérité pour des raisons pas plus explicites que cela nous la préférons c'est notre charisme propre mais derrière derrière pour éviter des problèmes ils ont encensé Vatican II nous acceptons Vatican II intégralement nous acceptons tout ce magistère de ces pontifs qui se sont succédés et quand ils entendent ce magistère on sait très bien que les masses médias et que disons ceux qui intéressent l'univers entier c'est pas le jour par hasard où un pape parle de la confession ce sont toutes les phrases qui sont scandaleuses les phrases qui mettent à bas tout l'ordre ecclésiastique donc quand on dit qu'on accepte tout ce magistère moderne derrière tout le monde comprend et donc toutes les choses qui ont détruit notre église et qui sont un véritable scandale alors les voilà donc attristés et battant leur culp en disant pourtant nous avons fait de notre mieux pourtant nous aimons bien Vatican II pourtant nous avons dit qu'il n'y avait aucun mal à dire cette nouvelle messe pourtant nous avons pourtant nous avons écouté les souverains pontifs et ils vous rajoutent des saints par-ci des saints par-là rien rien contre Luther dans les bureaux du Vatican rien contre Pachamama qui a été mise et honorée par le pape François rien contre toutes ces choses-là non nous avons même reconnu disent-ils la fécondité du nouvel ordo de la messe allons voyons soyons sérieux on comprend très bien cette phrase de Bossuet qui résume la situation Bossuet dit vous trouverez ça dans le livre des variations Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes c'est-à-dire que lorsque on demande à un pontife de laisser de nous garder la messe traditionnelle la messe de l'église et qu'on pleure quand elle a disparu mais on aimait les causes les causes c'est la nouvelle religion c'est l'humanisme c'est le modernisme c'est le protestantisme c'est la révolution c'est la messe perpétuellement en train d'évoluer de bouger elle n'est pas dite à deux endroits de la même façon alors pourquoi faire appel à la miséricorde d'un système sans miséricorde parce que la vraie miséricorde je vous l'ai dit c'est l'homme pécheur qui se reconnaît pécheur mais qui ne voudrait qu'en rien on fasse quelque chose contre l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ le pape Pidiste n'a pas demandé quand il a demandé aux évêques de France le courage de refuser il ne leur a pas demandé s'ils étaient saints il ne leur a pas demandé il leur a demandé d'avoir ce courage parce que Jésus-Christ on ne touche pas parce que Jésus-Christ est notre seul sauveur parce que la vraie religion de notre Seigneur Jésus-Christ mérite qu'on s'y investisse tout entier et ce Saint-Pape avait tellement ce sens de notre Seigneur Jésus-Christ que non seulement il avait de manière pratique pour demander à l'Église de France de tenir ferme mais il l'avait aussi de manière pratique pour le mettre dans les cœurs c'est le pape de l'Eucharistie c'est le pape de la communion fréquente par son décret sur la communion fréquente c'est le pape de la communion aux enfants par le décret pour la communion aux enfants et il sait qu'il faut conduire les gens auprès de l'autel pour leur donner la vérité je vous prendrais peut-être une expression qui ne sert pas à cela mais la splendeur du vrai ce sont les philosophes qui quelquefois définissent le beau comme la splendeur du vrai mais c'est aussi vrai de la liturgie la liturgie elle est la splendeur de la vérité que nous avons reçue que nous honorons et voilà pourquoi la liturgie doit être sur du vrai alors tournons-nous vers ce grand pape Pilis qui a restauré le chant grégorien qui a reproché à ceux qui profanaient les liturgies de la traiter de manière désinvolte et il a même démasqué ceux qui par leur réforme en particulier dans sa lettre sur le Sion ont comme but inavoué de détruire la foi de l'adapter au monde d'en faire un humanisme vague et cosmique et déjà Pilis le dénonçait déjà Pilis le montrait du doigt alors insistons redisons cette collecte du 15e dimanche après la Pentecôte Seigneur en votre compassion ne cessez pas de purifier de soutenir l'Église sans vous elle ne peut rester sauve et nous pourrions en compléter par ces prières suppliantes auprès de la Vierge Vierge Sainte au milieu de vos jours glorieux n'oubliez pas les tristesses les combats auxquels nous sommes affrontés ayez pitié de tous les chrétiens ayez pitié de l'Église qui est sur les flots suppliez votre divin Fils pour que le flot de la tempête s'apaise et qu'on puisse revoir à nouveau cette gloire de l'Élysée pour le salut des âmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi souhaité de l'Élysée